Bonjour à tous, alors on est le 7 février et on va planter des pommes de terre primeurs en bac et sous feuilles mortes. Alors le bac qu'on voit là, je l'ai bricolé pendant le confinement et je me suis inspiré de plans vus sur internet, le problème c'est que le bois travaille et il va falloir que je renforce en fait entre le bois qui travaille et puis les vis qui n'étaient pas forcément appropriées donc là j'ai fait un petit renforcement provisoire mais il va falloir que je renforce plus sérieusement ce bac. Alors il est fait pour travailler debout, c'est bien pour les problèmes de dos et donc j'en ai un deuxième que l'on voit sur le même mode ici à côté alors celui-ci je l'ai rempli de feuilles mortes et les feuilles mortes vont me servir à recouvrir les pommes de terre dans les deux bacs et il y en a une épaisseur importante parce qu'en fait ces bacs je les ai remplis de matière végétale et puis ensuite de terre et de compost par dessus à la manière de lasagne et alors le problème avec ce système c'est que le niveau baisse régulièrement il faut donc refaire l'appoint et puis bon j'ai des tubes IRL qui me permettront de mettre des protections en plastique alors on voit les plants de pommes de terre alors sur la gauche c'est mes pommes de terre de la récolte 2021 c'est la variété prime l'a dit pommes de terre fermes hâtives et sur la gauche ce sont des pommes de terre du commerce c'est la variété Sephora donc à cette saison on peut récupérer des pommes de terre et on les met à germer et les pommes de terre du commerce et ça permet de varier comme ça les variétés de pommes de terre elles sont assez grosses sur la droite et donc je pourrais les couper éventuellement je les ai mis à germer à la mi-janvier et donc maintenant c'est très bien pour les planter alors les mettre à la lumière et dans une pièce relativement fraîche ça permet d'avoir des germes trapus donc là voilà ce que ça donne un mois après autrement on a des pommes de terre qui vont filer alors comme ce qui reste de ma récolte voilà là qui était à l'obscurité on voit que ça file et ça pose des problèmes quand on plante les pommes de terre quand elles sont comme ça alors voilà c'est parti on va déposer une douzaine de plants de pommes de terre dans ce bac alors c'est très serré mais c'est le principe de ce genre de plantation ensuite je vais mettre une poignée de compost amélioré au fumier de cheval sur chaque plant et puis ensuite je recouvre de feuilles mortes et puis on fera la même chose pour le second bac il n'y a plus qu'un on dit on dit on dit on dit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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